L'économie au risque de l'amour, voilà un titre qui peut amuser, choquer et, à la limite, au sens philosophique du mot, être presque ridicule puisque c'est là manier des concepts de deux ordres différents, celui de l'économie et celui de la morale. Et pourtant, l'économie au risque de l'amour, c'est en filigrame le thème principal de l'encyclique, de la grande encyclique de Benoît XVI sur l'économie caritas in veritaté. Dans cette encyclique, le pape analyse le rôle des différents acteurs. D'une part, le marché, et il a cette très belle formule, le marché, c'est donné pour avoir. D'autre part, l'État, et là, c'est donné par devoir. Mais nous dit-il, se contenter, comme nous le faisons trop aujourd'hui dans nos choix de politiques économiques, à confronter l'État et le marché, c'est rentrer dans la logique d'un binôme et d'un affrontement qu'il qualifie de mortifère. En réalité, ce que nous propose Benoît XVI dans ce texte et ce que je vous propose de réfléchir un peu aujourd'hui, c'est à une sortie par le haut. Cette sortie par le haut, elle nous est offerte par l'amour, par la grâce du don dont le mérite, nous dit Benoît XVI, et la surabondance. Alors, pour illustrer de manière un peu pratique ce propos, je vous propose une relecture un peu impertinente et certainement point théologique de trois paraboles que nous connaissons tous, que nous entendons souvent d'une oreille quelque peu distraite et dont je vais vous faire une lecture économique et certainement pas exégétique. Pour illustrer l'économie de marché, je vous propose bien sûr la parabole des talents. On se souvient de l'histoire. Il y a au départ trois serviteurs et au total, ils ont cinq, deux et un, c'est-à-dire huit talents. À l'arrivée, au retour du maître, il y a onze, quatre et aucun talent puisque l'un a tout perdu. Il y a donc quinze talents. On est passé de huit à quinze talents. Il y a eu croissance économique. Il y a eu création de richesses. Et dans un certain sens, cela est bien pour l'humanité. Mais en même temps, on est passé de cinq, deux et un, une inégalité supportable, à onze, quatre et zéro. La croissance économique est bien entendu porteuse d'inégalités et nous le voyons bien aujourd'hui. Nous savons que chaque fois qu'il y a des phases de croissance, des phases d'émergence, il y a augmentation des inégalités, voire pour celui qui n'a plus rien, exclusion. Première remarque, la main invisible du marché est efficace. Elle est malheureusement aveugle. Alors suivons maintenant le malheureux qui a été exclu. Et puis il marche, il arrive au milieu de l'après-midi sur la place d'un village et un maître lui offre un travail. Bien entendu, je fais la référence aux ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure, quand on lit cette parabole, elle est profondément curieuse puisqu'elle fait fi de l'équivalence marchande. Et on comprend d'ailleurs les ouvriers qui ont travaillé toute la journée, qui se sont échinés et auxquels il n'est donné qu'un salaire équivalent à celui qui n'a travaillé qu'une heure. Et le Seigneur a d'ailleurs une réponse. Mon ami, faut-il que je sois juste pour que tu t'indignes ? Certainement, point. Mais convenons que ce maître qui est l'État, qui est l'État dans sa fonction d'État-providence, que ce maître quand même a des modèles de gestion un peu particuliers qui risquent de l'emmener dans le mur, dans la gestion de son domaine. Il risque d'accumuler des déficits. Et puis, quand même, il y a aussi quelques irresponsabilités en la matière qui peuvent apparaître relativement inquiétants. Le maître du domaine, s'il veut conserver finalement une bonne gestion de ce domaine, il sera peut-être obligé de mettre quelques limites à cet État-providence qui est pourtant totalement légitime. Un autre pape, Jean-Paul II, dans Centissimus Annus, disait à ce propos qu'il y a un dû à l'homme parce qu'il est homme en raison de son éminente dignité. C'est bien là le rôle de l'État que de donner ce dû à l'homme. Mais il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la troisième histoire. Alors celle-là, j'en ai plein à prendre dans les Évangiles. Je prendrai simplement celle du bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est un étranger, un hérétique. Et lui, il va faire preuve d'amour alors que sont passés des énarques, des polytechniciens, des lévites et des pharisiens. C'est là, et là je reviens, à cette étonnante expérience du don que nous vivons en permanence. C'est là, bien entendu, le vrai dépassement de l'économie. C'est sortir des rapports marchands par le haut, passer au fond de l'immanence, de la croyance dans les certitudes économiques. Benoît XVI, d'ailleurs, a un mot merveilleux pour ma profession d'économiste. Il nous dit, c'est là le péché originel des économistes que de croire en leurs équations. Mais il faut arriver à quitter cela pour aller vers la transcendance de l'amour. En d'autres termes, c'est ce que me dit un jour un grand patron d'origine juive, Bernard Heisenberg. Il me dit, vous savez, l'économie de marché, c'est probablement la plus belle des choses si nous sommes capables de mettre en son cœur un peu d'amour du prochain. Eh bien, chacun d'entre nous peut se dire qu'en son cœur, il est capable et il est un acteur du marché. Chacun est confronté à ce défi et, au fond, pour reprendre un autre pape, cette fois-ci, François, qui revient largement sur l'enseignement à la fois de Jean-Paul II et de Benoît XVI, il nous dit, parlant dans l'audatossi de cette économie de marché dans laquelle nous devons vivre, il nous dit, marchons-en, chantons. C'est, au fond, le meilleur message que l'on puisse donner à cette économie de marché qui nous fascine et souvent nous interpelle. C'est, au fond, le meilleur message que l'on puisse donner à cette économie de marché.